Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Lachement en Indocoupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau tuto sur le R5 Mark II, donc le tuto numéro 2. Mais cette fois pour la vidéo, donc le réglage de qualité d'image et le réglage de l'image en général, de ce que voit la caméra et tout ça en vidéo. Donc voilà, tout ce qui va être plus réglage pour la qualité en vidéo. Du coup, on va aller directement dedans, je vais m'achicher ici. Et du coup, on a la taille d'enregistrement vidéo. Alors ce qui est assez particulier sur le R5 Mark II, c'est qu'il y a des réglages qui sont limités en fonction du type de codec que vous utilisez. A savoir que vous avez l'AVC qui est de l'H264, du MPEG-4, de l'HEVC qui est du H265 ou MPEG-H. Avec ici du 4.2.2 dB, du 4.2.0 8 bit. A savoir que c'est des fichiers qui sont plus compressés, donc qui seront plus faciles à enregistrer pour l'ordinateur, pour la caméra, donc le R5 Mark II. Et qui permettront l'enregistrement en 8K avec les options d'intra. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on ne l'aura pas en 4K. Et ce sera au contraire plus difficile à assimiler pour votre ordinateur. Vous voyez ça comme ça, c'est plus compressé avec une compression très très efficace. Mais du coup, ça demande plus d'effort à l'ordi pour en faire quelque chose de visible correctement. Voilà, tout simplement. Et c'est ici que vous aurez vos modes 4K qui seront en intra au final. Donc si on commence avec l'HEVC, à savoir que si vous avez le 4.2.0, vous avez moins de couleurs enregistrées, mais c'est très difficile à voir. Mais ce sera un petit peu plus compliqué par exemple pour les utilisations sur du fond vert ou tout ça. Mais pour votre ordi, ça allégera quand même pas mal la charge, surtout en 4K. Parce qu'en 8K, il faudra quand même un ordinateur qui soit vraiment très très doué. Enfin très très doué, avec des grosses capacités, vraiment une bonne RAM, une bonne carte graphique, tout qui va bien. Et donc si on va là-dedans, on a accès à notre 8K. Et tout de suite, vous allez voir qu'il y a une version D et une version U. Ce que vous voyez sur la version D, c'est qu'il y a plus de pixels en largeur que sur la version U. Et donc, on le voit plus en 4K, puisque vous êtes plus normalement habitué à ça. Donc on a version D, ce qu'on pourrait appeler cinéma, et version Ultra HD, donc 4096 et 3840. Et le Canon R5 Mark II utilise la méthode cinéma pour gérer ça. Parce que par exemple, un Sony fait son 16 9ème sur toute la largeur du capteur. Ce que ne fait pas une caméra cinéma ou un R5 II, si vous êtes en Ultra HD, vous avez moins de pixels, donc vous rognez sur les côtés. Donc le meilleur type d'enregistrement pour moi, c'est de faire du 17 9ème et de repasser au 16 9ème si vous voulez avoir du 16 9ème. Puisque le cas échéant, vous avez plus de pixels qui peuvent vous permettre d'avoir de meilleures options au final. Et donc, on se retrouve sur 94% du plein format lorsqu'on est en Ultra HD. Et donc, c'est pareil sur le 8K, sur le 4KD et sur le 2K. C'est pour ça qu'il s'appelle 2K, puisqu'au lieu d'être à 1920, on passe à 2048. Et du coup, lorsqu'on est sur le 4K, on aura accès à juste le 23 98, le 24 images par seconde, le 25 aussi, mais il faudra être en PAL, et le 29 97. Donc du coup, le 24, c'est plus cinéma, mais comme on voit la plupart du temps sur écran numérique, ce n'est pas forcément quelque chose que je trouve très intéressant, même si c'est là. Donc ça peut être plutôt pas mal et on a toutes les capacités, à savoir soit du long-up, soit de l'intra, soit du intra-normal, soit du intra-élevé, avec des débits qui augmentent très fortement et qui iront encore moins bien avec votre ordre. A savoir que si vous considérez long-up comme forcément mauvais, ce n'est pas le cas. Si vous regardez ici de l'intra, j'ai fait une vidéo ici, donc si vous voulez un petit peu que je vous explique ça, regardez cette vidéo-là. Mais en gros, le intra répartit certes un débit élevé, mais sur toutes ces images, donc les 23 98 ici, alors que sur le long-up, c'est sur un nombre d'images plus faible et il reconstruit le reste. Donc le débit est utilisé de façon différente, donc il ne faut pas prendre juste en compte le fait que le long-up a un débit plus faible. Et du coup, si on se retrouve en 4K, comme je vous l'ai dit, là on n'a pas accès à autre chose que du long-up. Et lorsqu'on est sur une version issue du 8K, on n'a pas comme le 8K au-delà de 29 97. Par contre, si on passe en version standard, on a à la fois du 119,9, mais on a aussi accès au 23 98, 97 pardon. Et donc pour moi, ça rend ça beaucoup plus utilisable parce que vous avez une meilleure cohérence et ce n'est pas des qualités d'image au rabais. La dynamique est exactement la même puisque, usuellement, la dynamique est plus faible sur un enregistreux. Enfin, si vous avez une caméra qui fait de l'oversampling, normalement c'est plus faible lorsqu'on n'en fait pas. Ici, Canon a vraiment bien travaillé à avoir la même qualité d'image et à avoir à peu près le même rendu du bruit ou un petit peu différente, mais qui se gère de la même façon pour avoir une dynamique équivalente. Et donc moi, je suis fan de ça. Et si, par exemple, on vous demande d'avoir un rendu un petit peu moins digital, eh bien, c'est les enregistrements qu'il faudra utiliser. Donc c'est quelque chose quand même de plutôt pas mal au final. Si vous voulez après accéder aux 240 images par seconde, c'est ici en 2K ou si vous êtes en 1080. Par contre, il ne faut pas être en fine. Mais en fine, vous avez un truc qui n'est pas usuel des autres, c'est que vous avez quand même le 60 images par seconde. Mais si on se met en 2K standard, on va se retrouver avec les 240 images par seconde. Alors faites attention, le 2K fine n'est quand même pas aussi qualitatif qu'on aurait du 4K fine ou du 8KD. Et donc, est-ce que j'ai à peu près tout dit ? Oui. Et du coup, lorsqu'on passe en XAVC, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, désolé, que si on était là-dessus, voilà, on n'a pas d'intra. Et c'est pareil lorsqu'on passe, on est en 4K, mais c'est pareil lorsqu'on est en 1080. Et du coup, c'est juste que Canon a dû se dire que le long hop pour ça suffisait. Mais si vous n'êtes pas satisfait de ça, on va passer en AVC. Et ici, on va réussir à avoir, on va rester là, à avoir ces modes intra qui seront certes plus faibles en débit que du 8K, mais ça semble un petit peu normal. Et puis voilà. Et si, juste un dernier truc, vous n'avez pas de différence entre le fine et le standard. Mais voilà, du coup, ça donne des enregistrements qui sont plutôt stables et qui donnent les codecs cinéma, même si on reste en MP4, on n'est pas sur de l'AVC standard, on n'est pas sur du MXF, mais aujourd'hui, du MP4, contrairement à ce que plein de gens vont vous dire, ont tellement évolué qu'ils ont les mêmes, comment dire, sa capacité en termes d'implémentation, à la fois de compression vidéo, de profondeur de couleurs, du 4, 2, 2, 10 bits, et aussi dans le son, qu'on verra un petit peu plus après. Donc voilà, ne vous dites pas que c'est du MP4, donc c'est forcément rien que du MXF. Et puis voilà. Donc du coup, on a la cadence rapide, moi je ne vous conseille pas forcément de l'utiliser, ça vous fera économiser certainement de la place, mais vous n'avez pas le choix de la vitesse, donc c'est du 30 images par seconde, donc ce sera du 4 fois, me semble-t-il, lorsqu'on est en 120 images par seconde, ou lorsque, par contre, la cadence rapide sera peut-être plus usuelle lorsque vous faites du PAL, donc en Europe, moi ce que je ne fais pas, c'est parce qu'on ira directement en 25 images par seconde. Par contre, moi le problème que je vois avec ça, c'est que vous n'enregistrez pas le son, vous n'êtes pas en vitesse réelle, donc vous ne pouvez pas faire du speed ramping. Pour moi, c'est un gros intérêt du R5 Mark II, c'est enregistrer en réel, vous pouvez, si vous voulez garder votre image comme ça, vous pouvez le garder, et vous pouvez faire à la fois du ralenti, et à la fois du ralenti en speed ramping. Donc vous pouvez être sur une timeline de 24 ou 25 images par seconde, et puis à un moment, vous faites une courbe de décélération, et donc ça donne un très beau ralenti, et que vous pouvez réaccélérer après. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant. Vous pouvez recadrer, malheureusement, le recadrage en 4K ne vous donne que 60 images par seconde. C'est la seule hybride qui fait ça, c'est dommage. La double prise de vue, en fait, elle va vous demander de vous mettre en 1080p ou en 2K, et d'enlever votre profil personnalisé, donc vous ne pouvez pas faire du C-Log, par exemple, C-Log 2 ou C-Log 3, avec ça, ou même du Canon 709, ou même de l'HDR personnalisé, parce qu'on va voir après que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais voilà, ce n'est pas un mode que je trouve intéressant au final, parce qu'il y a trop de contraintes, vous ne pouvez enregistrer que du JPEG en photo. Donc moi, j'ai décidé que ce ne serait pas intéressant d'avoir ça au final. En termes de son, on peut désactiver l'enregistrement de son. Donc si vous voulez avoir deux caméras et une caméra qui fait, comment dire ça, plus du B-Roll et tout ça, et vous ne voulez pas avoir de son dessus, ou vous enregistrez à un moment où vous êtes en train de regarder la télé, enfin, je ne sais pas, vous aimez bien être entouré de musique, et bien, vous n'avez pas besoin de couper au montage votre musique ou de la baisser. L'enregistrement ne se fera pas, du son ne se fera pas, et donc ça simplifie un peu les choses. Lorsqu'on passe à la compression, on a accès au LPCM. Comme je disais, maintenant, on peut faire du MP4 LPCM 24 bits, ce qui, encore quelques années en arrière, n'était pas possible. D'ailleurs, Sony, quand ils l'ont implémenté, ce n'était même pas disponible dans les logiciels de montage, tellement c'était quelque chose qui ne s'était jamais vu, alors que du MXF, je l'ai toujours fait. Et du coup, ça, c'est le mode non compressé, donc LPCM, donc compression audio qui n'a pas de compression, donc c'est pas sans compression, le AC en a, et du coup, ça nous permet d'avoir du 24 bits, dommage qu'on n'ait pas du 32, et on est obligé d'être en 4 canals, ça aurait été bien d'avoir du 2 canals, mais voilà, c'est quand même déjà ça. Le AC ne propose que 2 canals en 16 bits, donc ça donne une, comment dire ça, une, allez, je vais y arriver, une, comment dire ça. Si vous avez des problèmes à régler, ça vous donnera moins de possibilités, en fait, en poste, d'avoir de l'audio correct, alors du 24 bits, c'est mieux, et du 32 bits, bah c'est absolu, c'est genre, vous pouvez enregistrer à n'importe quel son, vous pouvez crier dans le micro, et en le remettant au bon pitch, on saura que vous crier, mais vous avez une vidéo qui est totalement correcte, et qui ne sature pas, donc c'est quelque chose de vraiment très très bien. Ce qu'on peut voir après en dessous, c'est que, dans le réglage audio, il y a micro intégré, donc si vous enregistrez, si vous mettez un jack à l'intérieur, il va vous afficher, après, dommage que j'en ai pas ici, si, mais sinon j'aurais plus de son, ce qui peut être un petit peu dommage, et bien, vous pouvez mettre micro externe. De base, si vous mettez pas l'option micro externe, en fait, ce qu'il va faire, lorsque vous êtes en LPCM, il va enregistrer à la fois l'intégré et l'externe, ce qui peut être un peu bizarre, parce que j'avais jamais vu ça avant, donc je me suis retrouvé avec des pistes très très étranges lorsque j'ai vlogué, et après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais... Ouais, on peut enlever ces pistes-là. Donc j'avais deux pistes internes, deux pistes externes, ce qui est plutôt pas mal. L'entrée griffe multi, donc si vous le savez pas, il y a un nouveau sabot depuis le R3, oui c'est ça. Donc R6 Mark II, R7, R8. R5 Mark II, R1, vont avoir tous ce sabot, la C80, la C80 aussi, et donc ça permet de mettre un module externe XLR, donc le CAXLR 2D version C, puisque comme ce Nikon et Fujifilm en profitent aussi, il y a des sabots différents, et ce qui est assez marrant, c'est que si vous avez du Fujifilm et du Nikon, vous pouvez utiliser le module, moyennant des conversions sur certaines choses, par exemple Nikon, il faut l'alimenter parce qu'il n'y a pas de griffe multifonction, alors qu'une griffe multifonction permet l'alimentation. Et puis voilà, donc vous aurez de 2XLR en plus, ce qui peut être pas mal, et puis voilà, et c'est réglable via un pré-ampli interne, donc ce qui sera un peu meilleur que ce que vous avez dans l'appareil photo, puisque c'est un module externe qui peut avoir un petit peu plus de place pour mettre un bon pré-ampli, et qui ne doit pas être protégé de tous les internes de la caméra, qui peuvent faire un petit peu de bruit. Donc c'est vraiment bien. Le statut audio, c'est, voilà, vous le mettez sur un bouton, ça fait comme les caméras cinéma, en gros, enfin caméras cinéma ou vidéo, ça vous permet d'avoir un aperçu de vos vues maîtres, voir si vous le saturez, donc dès le début vous pouvez regarder ça et dire, ok, c'est bon, je suis bien réglé, et contrôlez ça lorsque vous enregistrez, c'est toujours une sécurité en plus, c'est pas mal, et puis vous voyez aussi le volume de vos retours, donc moi j'aime bien avoir les vues maîtres directement comme ça, voilà, il faut voir si ça peut être intéressant. Je trouvais ça plus intéressant sur une caméra, qui aura plus de boutons et vraiment une interface assez énorme, où on peut taper sur ce qu'on veut, mais c'est quand même bien que ce soit là, au final. On va passer ici, donc la correction d'exposition qui n'est pas là, tout simplement parce que je suis en manuel, mais sinon vous auriez votre correction d'exposition, qui du coup se réglerait via l'appareil photo sur la molette qui n'est pas pris par le réglage, enfin la molette arrière plutôt, en général, ou suivant ce que vous choisissez, sur une des molettes où les réglages ne sont pas activés, donc soit la roue codeuse, soit autre chose, voilà. Donc c'est intéressant d'avoir quand même la compensation d'exposition directement disponible sur vos molettes, donc le réglage de sensibilité ISO, bien évidemment c'est mieux de le régler directement via une molette choisie, soit la route commande, soit la molette avant ou arrière, mais ce qui est intéressant, c'est la plage ISO qui va être disponible, qui va dépendre aussi du fait que vous soyez en log ou pas, puisqu'en log vous allez être à 800, si vous êtes en wide DR je crois que c'est 160, et sinon vous pouvez aller jusqu'à 100 minimum, voire même 50 lorsque vous n'avez pas de profil appliqué. Vous pouvez mettre un max pour l'automatique, qui est assez étrange, et là vous avez un réglage plus fin, me semble-t-il, parce que je n'ai jamais vraiment utilisé ça, mais c'est la montre qui me fait dire que c'est un petit peu étrange, mais ce serait plus logique comme réglage de sensibilité ISO max, d'ailleurs je pense que je l'ai déjà réglé, donc ça se règle déjà en standard, mais pourquoi avoir mis les deux ? Je ne sais pas. Prise de vue anti-sentiment HF, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, je l'ai toujours mis sur ON, pour une raison particulière, donc on va le voir juste après avec le réglage manuel qui se fait aussi sur l'écran, donc c'est quelque chose de vraiment pas mal, il faut avoir le tactile, donc je ne pourrais pas vous le montrer directement en tactile, donc paramètre TV recommandé, c'est l'appareil photo automatiquement qui va reconnaître, donc ce n'est pas du sentiment automatique, attention, c'est vous demander à la caméra de synchroniser sur les LED qu'il voit, et lui il va vous donner une vitesse d'obturation, et à vous de la suivre ou pas après, ce qui est complexe, c'est bien évidemment sur les multi-sources, ça ne sera jamais super efficace, et en extérieur, il va être un petit peu déconcerté par le ciel, donc ça ne marche pas forcément, parce que moi j'ai déjà fait en extérieur, ça ne marchait pas, par exemple, j'avais un toit avec des lampes qui scintillaient vraiment beaucoup, je n'ai jamais réussi à faire un, mais bon, en intérieur, ça sera quand même très intéressant, c'est juste pour vous dire qu'il y a des cas, où ça ne marchera pas, vous inquiétez pas, ça peut arriver. Pour ce qui est de réglage manuel, voilà, j'arrive ici, et vous voyez que j'ai mes steps, et donc, ce qui est très intéressant sur un Canon, c'est pour ça que je le mets toujours sur ON, c'est que vous pouvez à la fois, avec la roue codeuse, régler des gros incréments, les steps, et à la fois avec le TV, régler vraiment très précisément, donc vous pouvez à la fois vous dire, ah mince, je suis à 60 images par seconde, je suis obligé de passer à 120, vous pouvez arriver ici, et voilà, du coup, on a du... et on peut arriver, en plus, c'est ça qui va être intéressant, avec l'obturateur haute fréquence, c'est que vous pouvez aller à 119,9, donc c'est pratiquement, les 180, oui, les 180 degrés d'obturation, donc c'est quelque chose de vraiment pas mal, la seule exception, c'est que, comment, et bien, vous pouvez pas le faire pour 24 images par seconde, mais bon, comme en général, vous serez, comment dire ça, avec, je vois que mon appareil photo n'a plus de batterie, donc je vais aller la changer, mais comme en général, vous serez en 25 images par seconde, ça n'ira pas pour vous, mais si, le cas échéant, vous faites du NTSC, parce que vous allez aux Etats-Unis, ce sera intéressant. Quand on revient dans les menus, donc voilà, c'est très intéressant, mais après, si vous voulez pas utiliser l'obturateur HF, vous avez l'incrément 1,8, par contre, ça serait très très long pour passer d'une valeur à l'autre de vitesse, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. L'obturateur lent automatique ne marche qu'en priorité ouverture, et vous le mettez sur rapide ou lent, donc à mon avis, là on permet de ne pas passer en dessous de votre vitesse, enfin votre vitesse de défilement, mais voilà, pour moi, c'est pas très intéressant dans le sens, quand on fait de la vidéo, le paramètre d'exposition est plus ou moins, enfin le paramètre d'exposition, l'obturateur est censé être plus ou moins fixe à 180 degrés, donc en théorie, on ne fait pas de priorité ouverture, mais voilà, si vous, le cas échéant, si vous aimez ça, le réglage est ici, donc vous avez deux paramètres, et l'un permet de régler vraiment, pour avoir une vitesse qui reste au-dessus, et l'autre, mais qui passe, qui peut passer en dessous, mais le problème, c'est que vous allez avoir des problèmes de fluidité, et c'est ça en fait, qui est réglable entre les deux. Détection priorité AE-C AF, moi je l'ai mis sur OFF, parce que c'est un réglage qui est très bizarre, c'est un réglage qui, pour moi, est plus efficace en photo qu'en vidéo, en gros, ça a, comment dire ça, met la mesure de l'exposition sur le collimateur que vous avez choisi. Déjà en vidéo, on a très rarement un collimateur, mais moi j'ai pas envie que si je fais du touch tracking, l'exposition se mette à vouloir changer, si je suis en automatique, bien évidemment, parce que je fais souvent plus du vlog maintenant, en automatique que le reste, mais voilà, c'est un truc qui est assez bizarre, à mettre en vidéo, mais si vous voulez, c'est ça justement. Donc on va enlever la fonction CP, pour vous montrer que, si je me reviens ici, je me retrouve avec tous les styles d'images photos, donc si vous voulez enregistrer en standard, que vous avez quand même la possibilité, comme on l'a vu, d'être en 10 bits, vous pouvez un petit peu faire de l'étalonnage après, et pas avoir trop de problèmes. Vous pouvez aussi shooter en HDRPQ, par contre, si vous vous mettez en 420 8 bits, ça ne va pas s'afficher, parce que ce n'est pas censé être dans un profil SDR, à savoir que le 420 8 bits qu'on a vu au début, c'est le seul que vous pouvez directement afficher sur une télé, ou n'importe quoi. Tous les autres modes, donc le HEVC 4.2 de 10 bits, le HEVC 4.2 de 0 10 bits, et le AVC 4.2 de 10 bits, ne peuvent pas être directement lus. Ce sont ce qu'on appelle des codecs intermédiaires, et il faut passer par un logiciel de montage, soit pour les mettre en HDR, ou ils peuvent être lus par une télé HDR, mais ils n'auront pas forcément le bon profil colorimétrique. C'est là où vous mettez la prise de vue HDR, et que vous aurez quelque chose qui sera lisible sur les télé, qui font du BT 2020, pas du BT 2100, ou si, mais vous aurez une dérive colorimétrique, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage pour l'instant, avec l'HDR, c'est qu'il n'y a pas de normalisation, l'ISO n'a pas encore décidé, ce serait ça et pas autrement, alors que sur le SDR, on est sur du REC 709, et c'est fini. Le mode vidéo HDR, c'est une espèce de fake HDR, qui va juste vous mettre, comment dire ça, une vidéo avec plus de saturation, et un espèce d'aspect HDR, tout en restant au REC 709. Donc voilà. Et donc, ce qui va être ici, c'est, comment dire ça, intéressant pour augmenter votre dynamique, dans cette version sans profil de couleur, enfin sans image personnalisée pardon, et c'est considéré très intéressant, d'utiliser la priorité haute lumière, en D+, il me semble-t-il, lorsqu'on est en HDR PQ, puisque ça va étager le niveau de luminance, enfin le réglage de l'image, pour que ce soit plus simple pour de l'HDR au final, sans que vous ayez trop à vous prendre la tête au final, les réglages. Maintenant, si on passe sur la prise de vue personnalisée, maintenant, si on l'active, on va avoir accès à plein de choses, comme le Canon 709, qui reste, vous voyez les profils, du BT 709, donc du SDR, lisible directement, si vous êtes en 8 bits, donc reconverti en 8 bits, mais ça vous permettra de ne pas avoir à mettre de lutte de conversion, d'espèce colorimétrique, ce qui est plutôt intéressant au final. on a le lock 3, donc si vous voyez des clés, c'est que pour l'instant, c'est du protéger, mais si vous voulez modifier à l'intérieur, vous pouvez arrêter de protéger le profil au final. Vous avez du PQ, qui sert à faire de l'HDR, mais cette fois-ci, plus personnalisé, avec des réglages plus profonds, qu'on va voir juste après, du HLG, donc manière différente de gérer le HDR, et la version BT 709 standard. Si on va dans BT 709 standard, on peut éditer le fichier CP, ce qui sera le cas dans d'autres, mais on n'aura pas accès à tous les mêmes types de réglages, donc on a l'espace colorimétrique, je vous conseille en BT 709 de rester en BT 709, sinon ça ne servira à rien, et là, vous voyez bien qu'on est chez le G, et en PQ, on est en BT 709. Alors ça, ce qui est marqué devant, c'est juste à titre indicatif, c'est pour vous montrer, c'est plus adapté à ça, mais vous pouvez mettre du SEGA MUT pour du PQ, et vous faire une lutte de conversion, pour recoloriser, enfin, re-étalonner comme vous voulez, mais ça paraît un petit peu bizarre, c'est juste pour avoir, en gros, l'espace SEGA MUT, qui est l'espace le plus large. Le 2020, c'est pas mal, mais c'est pas non plus l'espace le plus large, donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'options, mais ça vous demandera quand même de repasser, donc de refaire une lutte de conversion, juste pour passer en BT 2020, vous pouvez quand même mettre du SEGA MUT sur du PQ, et vous pouvez aussi faire du BT 709, mais ça sert absolument pas à grand chose. Voilà. Après, la color matrix, là, elle est sûre en vidéo, donc voilà, peut-être que c'est intéressant pour avoir des couleurs un petit peu plus vivantes, et tout ça, mais ce ne sera pas pareil, par exemple, lorsque vous êtes en C-LOG 2. Vous pouvez avoir un fichier de configuration, donc, on peut mettre un look file sur son, je ne sais pas pourquoi, sur son BT 709, on n'a pas les HLG couleurs, puisqu'on n'est pas en HLG, voilà, on peut, mais par contre, on peut modifier plein de trucs, si on arrive là, hop, on peut modifier jusqu'à tous les paramètres, voilà, jusqu'à énormément, et vous voyez que ça change, c'est plus 50, ce qui est assez étrange, donc le master play des stores, voilà, donc plein d'options, donc on ne rentrera pas ici, le master black red, donc on va avoir un plus, par exemple, si on se rend compte que, on a des couleurs trop puissantes, peut-être dû à la lumière, on peut éliminer ça, ou rendre ça plus mineur, mais bon, c'est des réglages, surtout situationnels, donc je ne vous conseille pas forcément, de faire toujours ça, mais après, c'est à votre convenance, suivant ce que vous préférez, lorsque vous aurez testé la caméra, et puis voilà, enfin l'appareil photo plutôt, donc on a le black gamma, c'est des choses, où ça demanderait vraiment un tuto en plus, mais vraiment, là c'est vraiment rentrer dans des détails, de détails, donc c'est bien de les avoir, mais voilà, c'est vraiment des trucs que moi je ne touche pas, parce que je n'en ai pas l'utilisé, je préfère mieux faire ce qu'il faut après, parce que je n'ai jamais vraiment de gros problème, ça voudrait dire que la caméra a des problèmes aussi à la base, mais non, là le genou, on peut avoir des façons de gérer la luminance, qui fait qu'on a un roll-off, qui est un petit peu plus intéressant, peut-être une image, qui va un petit peu, comment dire ça, au lieu d'avoir une lumière dure, avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un filtre de diffusion, lorsqu'on voit l'image, et des transitions entre le très très blanc, et le plus sombre, plus douce, et donc c'est ici que vous réglerez ça, la netteté bien évidemment, ça va régler le piqué de l'image, mais ce qui est un petit peu dommage, si vous êtes français, c'est que Canon a oublié que ce menu existait, parce que tout est en anglais, voilà, donc Noise Reduction, évidemment, fait le bruit, et Skin Detail, ça me semble assez bizarre, parce que c'est logique, et en même temps, non, puisque ce qu'on voit dans les vectorscopes, c'est qu'on a des lignes de visage, pour vraiment voir si nos couleurs sont correctes, en fonction d'un visage, donc une fois qu'on a rééquilibré son vectorscope accessible, voir si les couleurs des visages sont respectées, et donc là, ça permet de modifier ça, donc ça a l'air de modifier certaines couleurs spécifiques, mais je ne saurais pas dire comment ça fait pour agir sans agir sur toute l'image, c'est pour ça que je reste souvent assez, comment dire ça, suspicieux de réglage d'un truc, qui est censé ne pas poser de problème pour les autres couleurs dans l'image, il y a plein de choses, vous pouvez voir ça, et je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises, et en plus, il y a tellement de choses, vous pouvez corriger la phase, donc en fait, c'est censé faire des corrections de couleurs spéciales, vraiment très très précises, sans trop se voir dans l'image, voilà, on peut modifier la chroma, c'est assez, et Mother fonctionne, voilà, over, sous, tu es là en mode oui, presse, c'est plus des choix de groupe, on dirait, plutôt que vraiment quelque chose d'intéressant, donc du coup, vous avez vu à peu près ce que ça donne, moi je ne vais pas aller sur tous les fichiers, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec mon CELOC2, voilà, c'est très très rapide, puisque déjà tout est établi de manière correcte, pardon, alors, ne pas changer le gamut, parce que c'est le gamut le plus large qui existe, et c'est vraiment adapté au CELOC2, donc c'est ce qui fait qu'on aura une bonne dynamique, une bonne capacité dans les autres lumières, par contre, comment dire ça, faites bien attention à vos luttes, essayez de prendre de la grid 65 au maximum, ou au maximum, puisque avec ça, parce que ça vous donnera toujours un rendu plus précis, donc c'est toujours mieux d'avoir ça, même si ça ne peut pas rentrer dans les appareils photos, les caméras, c'est dommage, les luttes d'affichage ne font que du 33, le 65, c'est une grille plus petite, et donc, en fait, la précision entre les couleurs est bien meilleure, donc c'est la meilleure qualité que vous aurez d'un fichier lutte, ou d'un fichier look, donc c'est quand même mieux d'utiliser ça. Hop, donc on a la matrice de couleurs qui cette fois est en neutre, je vous conseille de laisser ça, puisque le but, c'est vraiment de pouvoir retoucher ça, éventuellement faire un fichier look après, mais pour moi, c'est quelque chose des besoins qu'on a plus en poste, que vraiment d'essayer de chercher quelque chose avant, et d'avoir un look, quitte à regretter après, de ne pas avoir un fichier plus neutre. Donc on a le fichier, ce qui est dommage, c'est qu'on peut mettre un fichier look, qu'on enregistre ici, donc voilà, moi j'ai mon R5.2 14-35 mm RF, puisque je me fais un fichier par appareil photo, le standard, c'est celui que je fais lorsque je suis là, en intérieur, et du coup, le 33, c'est Grid 33, parce que le 65 ne s'afficherait pas, voilà. Et donc ici, on a moins de réglages, comme vous voyez. Et donc bien évidemment, les réglages les plus intéressants, ce sera tout ce qui est réduction de bruit, donc comme vous le voyez ici, pourquoi j'ai fait ça ? Donc réduction du bruit, voilà, je pense qu'on ne met rien du tout, sharpness, donc on peut, hop, enlever jusqu'à, jusqu'à beaucoup, jusqu'à 50, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Je ne sais pas. Ah, j'ai mis plus, ah oui, c'est pour ça, aussi je mets moins, on peut aller à moins 10, est-ce que ça fait quelque chose ? Le piqué avait augmenté, on a vu ça, mais est-ce que ça change vraiment grand-chose ? Le mieux, en théorie, c'est de le mettre le moins possible, parce que ça veut dire que, lorsque c'est moins, ce n'est pas qu'on diminue, c'est qu'on arrive au réglage nominal du capteur de base. Moi, pour l'instant, je ne touche pas trop, je ferai peut-être ma petite tombouille plus tard, mais voilà, on a un peu, en plus, on a détail fréquence, écoring, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il va falloir que j'aille dans un dictionnaire, aller chercher, ou pas dans un dictionnaire, parce que c'est vraiment plus des notions, et ça qui est dommage, c'est que si ce n'est pas traduit en français, on ne peut pas avoir vraiment ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas juste une traduction, c'est vraiment des notions qui ont été nommées comme ça par quelqu'un, soit par erreur, soit par conviction, mais qui ne veulent pas littéralement forcément dire ce qui est écrit, donc c'est dommage qu'on n'ait pas de traduction. Donc voilà, je ne vais pas forcément aller plus loin, parce que, vous avez tout ce qui est indiqué, le look file est censé passer en SDR, ce qui est logique, et puis comme ça, vous avez un rappel directement de ce que vous avez fait, pas dans vos réglages particuliers, mais voilà. Et donc du coup, on passe ça, donc la balance des blancs, voilà, ça, vous aurez tous les trucs habituels, moi, le plus possible, je reste en Kelvin, donc ça, c'est ma lampe qui est à 5500 Kelvin, et je ne sais pas pourquoi, au final, c'est peut-être une dérive, parce que c'est une Godox, pas forcément très chère, je suis obligé de me mettre à 4900, et ça marche plutôt bien, mais, hop, on peut arriver ici, et, donc, je ne conseille pas forcément, je ne conseille même pas du tout, de vous mettre en balance des blancs automatique, parce que, eh bien, si vous étalonnez, vous aimez étalonner, ça va, suivant les conditions de lumière, ça va peut-être un petit peu détruire tout votre travail d'étalonnage, et il y a certaines caméras qui fluctuent en termes de, mais des fois, on le voit, vraiment la transition, donc c'est pour ça que, changer suivant les scènes, manuellement, en apprenant, comment changer votre balance des blancs Kelvin, et comment savoir, à quel moment, il faut mettre certains Kelvin ou pas, mais si vous voulez vraiment utiliser cette balance des blancs automatiques, vous avez deux, comme en photo, deux possibilités, donc priorité ambiance, et une qui vous donnera plus du blanc, automatiquement, sur les lumières blanches, plutôt que de préserver, peut-être un petit peu plus jaune, des lumières que vous aurez, et donc, vous avez tous vos cas habituels, et si vous êtes habitué à travailler avec ça, eh bien, c'est bon, et personnalisé, c'est ce qui va arriver juste après, à savoir que le problème que j'ai avec Canon, comment on sait, c'est que Sony et Nikon, on peut avoir vraiment, et aussi Lumix, on peut avoir vraiment, un aperçu ciblé sur une carte de grille 18%. Là, il faut prendre une photo, donc il faut revenir en photo, aller chercher l'image, et qu'il fasse la balance des blancs persos. C'est vraiment très archaïque, et en plus, il n'affiche pas. En fait, mais bon, c'est pareil pour Nikon, c'est pareil pour Panasonic, il n'y a que Sony, et limite, je suis tenté de garder un Sony, juste pour me faire une balance des blancs, parce que lui, il affiche au moins la balance des blancs personnalisée, et tout ce que je mets là en réglage, c'est issu de ma Sony FX30, par exemple, parce que, eh bien, je n'ai aucun moyen de le faire correctement sur le segment. Voilà. Après, ici, on a le dangereux réglage de l'orientation de la balance des blancs, je ne le touche absolument pas, parce que ça ne sert à rien. Je ne sais pas, vous voulez ressembler à des schtroumpfs, ou quoi que ce soit. Mais bon, si vous êtes habitué à ça, c'est totalement ici. Donc, correction des abrasions de l'objectif. Alors, si vous ne le savez pas, tous les objectifs RF, ça peut être triste à dire, sont des focales différentes, recorrigées après, pour pouvoir avoir, comment dire ça, quelque chose de plus correct, en termes d'optique, tout simplement. Donc, on a une correction du vignettage. Donc, en fait, en gros, c'est plus un 12 mm qui est recorrigé au niveau du vignettage pour que ça marche. Donc, si vous ne mettez pas la correction du vignettage, vous vous retrouverez avec une image en 12 mm vignettée. Mais vraiment vignettée, parce que c'est les bords d'optique, ce qui est un petit peu dommage. On a la correction de la respiration. Donc, la correction de distanciation, apparemment, elle est activée forcément. La correction de la respiration, la mise au point. Donc, il n'y a pas de profil, parce que le 14-35 n'a pas de respiration. Mais je le mets en on quand même, parce que c'est quand même bien d'avoir ça. Parce que lorsque l'on fait la mise au point, vous pouvez voir que sur ce 28 mm de 8, de 1988, il y a quand même une différence sur ce qui est cadré. Voilà, vous voyez quand même la différence. Et puis voilà. Et on met toutes les corrections différentes, parce que c'est mieux que ce soit appliqué directement, plutôt que, comme c'est un fichier compressé, qu'on ne puisse pas l'appliquer. après. Donc on a le préenregistrement. Le video time-lapse n'est pas disponible, parce que voilà, on est sur connexion HDMI. C'est le seul réglage que je ne pourrais pas vous montrer, parce que je pensais que je ne pouvais pas vous afficher les réglages, mais c'était parce que j'étais un petit peu bête. On va voir pourquoi juste après. Mais là, je ne peux pas vous montrer ça. Donc on va quand même montrer préenregistrement. Donc vous avez 5 secondes. Et ce qui est intéressant, c'est que via un bouton, ou via le menu Q, vous pouvez activer, désactiver directement. Enfin, moi je l'ai mis sur un bouton. Vous pouvez activer le préenregistrement directement. Donc récupérer 5 secondes. Ce qui est plutôt pas mal, au final. Et il n'y a aucune restriction en fonction des modes d'enregistrement. Donc c'est absolument génial. Donc video time-lapse, c'est désactivé, comme on l'a vu. Ça règle comme en photo. Vous réglez ce que vous voulez. Vous avez une intervalle et ça prend des photos. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Vous ne pouvez pas mettre de log. C'est dommage. Parce que, si on avait le mode SNF, comme sur les caméras vidéo, je pourrais faire ce que je veux, à savoir de l'hyperlapse. Donc des photos d'étoiles qui bougent, de la lune et tout ça. D'appareils photos qui surchauffent, en ayant un enregistrement beaucoup plus petit. Et que je n'ai pas besoin d'enregistrer des gigas entiers pour voir les surchauffes. Mais voilà, vous êtes obligés d'avoir ça. Et du coup, ce sera du 4.2.0, 8 bits. Donc, c'est dommage. Après, Nikon ne fait pas mieux. Il n'y a pas de timelapse sur les Sony. Je crois que maintenant, après le A7R5, je crois qu'il y en a. Mais voilà. Je ne sais pas si c'est restreint aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas mieux chez Nikon. Donc, rassurez-vous. Retardateur vidéo. Ça peut être intéressant parce qu'on a la lampe témoin là-dessus. Donc, vous pouvez savoir quand on commence à enregistrer. Donc, c'est vraiment plutôt cool. Et puis, voilà. Donc, la lampe témoin est activée. Vous pouvez la désactiver si vous voulez être un petit peu moins visible en enregistrant. Par exemple, vous voulez enregistrer des talents dont des acteurs. Mais vous voulez qu'ils soient un petit peu plus spontanés. Voilà. Vous enlevez la lumière et comme ça, les gens ne savent pas que vous filmez. Mais ce qui est intéressant avec la lampe témoin, c'est que déjà, vous voyez que vous filmez si vous filmez. Et vous pouvez avoir aussi une indication sur l'état de votre batterie. donc ça va se mettre à cléoter soit si vous n'avez plus de médias d'enregistrement. 6 minutes avant, il va commencer à dire « Ah là là, ça ne veut plus être bon pour enregistrer. » Si l'appareil photo surchauffe et si vous n'avez plus de batterie. Donc, c'est quand même une indication qui est quand même pas mal. On a les modes stabilisés avec la stabilisation électronique. Si là, c'est grisé, c'est que je suis sur le 1435 et ça va être réglé la stabilisation de base sur l'objectif. Si je veux la désactiver, il faut que je désactive le switch sur le côté. La stable numérique, j'ai deux niveaux. L'optimiser marche plutôt bien, mais voilà, c'est pas la meilleure, mais ça peut améliorer les choses. Par contre, si vous voulez avoir le niveau automatique, ce qui peut relever si vous n'êtes pas bien cadré, et bien, qui est très intéressant au demeurant, parce qu'on n'a pas de niveau, parce que c'est le problème de Canon, au moins sur les hybrides, c'est que votre niveau se désactive à partir du moment où vous enregistrez. Donc, le niveau auto peut aider avec ça, sauf que vous ne pouvez pas avoir de stabilité électronique en même temps que vous avez le niveau auto, puisque ça doit utiliser le même genre de façon de marcher ou je ne sais pas s'il ne veut pas faire travailler la stabilisation du capteur en même temps que la stabilisation électronique ou c'est peut-être pas encore assez avancé pour avoir les deux. Passons à la personnalisation des contrôles rapides. On a modifié les dispositions, réinitialisé les réglages pour qu'ils soient comme lorsque vous avez vu l'appareil photo, si vous voulez retrouver vos réglages d'avant ou que vous passez derrière quelqu'un d'autre lorsque vous avez loué l'appareil, vous pouvez effacer tous les éléments pour partir de zéro, ce qui peut être intéressant aussi. Donc, modifier les dispositions, vous avez les trucs qui s'affichent et donc ça va structurer comme ça. J'ai 11 sur 11 que vous voyez un petit peu en dessous de mon visage là. Donc, il y a l'autre focus, la carte qui va être sectionnée, le niveau d'enregistrement, le volume du casque, la taille, la stabilisation, la balance des blancs, même si je n'ai pas forcément besoin de la balance des blancs. C'est peut-être plus pour le choix entre auto et... mais je pense que je ne m'en servirai pas. Et donc, en partant de ce constat-là, si j'enlève ça, tous les autres deviennent disponibles au final. et donc, ça peut être assez intéressant. Vous avez genre, vous voyez plusieurs niveaux accessibles et vous pouvez avoir certains réglages. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment énormément de choix au final. Comme sensibilité de suivi, vous pouvez avoir certains réglages qui sont là, mais vous n'avez pas tout. Ce qui est un petit peu dommage au final, mais ça reste structuré comme ça. Vous allez mettre ce que vous voulez ici. Donc, on va peut-être mettre ça. Et puis, voilà. Vous avez 11 qui sont là. Vous pouvez faire via info réorganiser. Et en fait, vous pouvez choisir par exemple ça et dire je veux le mettre ici, je veux le mettre là, je veux le mettre au-dessus d'AF. C'est très, très simple. Et ça marche comme ça. Désolé. J'ai un peu le nez un petit peu pris. Le délai de mesure, alors, ça doit être le truc le pire que j'ai vu sur cet appareil photo. Je ne me souvenais pas que ça faisait ça sur les autres. Mais par exemple, vous êtes en automatique, par exemple, vous voulez, vous êtes en équipe, vous êtes solitaire et vous avez un truc professionnel et vous n'avez pas d'autre choix que d'être en auto parce que les situations le demandent et vous voyez que l'exposition automatique marche plutôt bien et que vous avez besoin de passer de l'extérieur à l'intérieur et que vous ne pouvez pas forcément toujours tout régler puisque vous avez plusieurs choses à regarder. Par exemple, vous êtes sur une optique manuelle, vous avez besoin de régler la mise au point en même temps. Vous pouvez vous dire des fois, à ce moment-là, si je vous fais un travelling, il y a un soleil très très fort. Je veux pouvoir avoir une exposition correcte sans que tout devienne sombre et que ça ne fasse pas très professionnel. Vous vous dites, je peux mettre le blocage d'exposition. Sauf que ça, ça détermine la temporisation. donc le temps que met cette exposition. Et le problème que ça me pose, moi, c'est que je l'ai laissé sur l'étoile et on va se mettre du coup en, par exemple, priorité vitesse. Voilà. Je peux, via l'étoile, faire ça. Mais je ne peux pas l'enlever. Si je rappuie dessus, ça me mettra 4 secondes. Vous voyez que du coup, j'enregistre là et au bout de 15 secondes, ça va s'enlever. C'est un petit peu problématique. Ce n'est pas vraiment le truc le plus pratique du monde et c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas changé ça par rapport à la photo. Et puis voilà, mais vous ne pouvez pas aller très très loin. mais ça ne sert vraiment pas à grand-chose au final. Et c'est très dommage parce que vous savez combien de temps vous allez mettre au final à garder votre exposition alors que tous les autres appareils, je soupçonne les caméras cinéma d'être comme ça aussi, n'ont pas ce problème-là. On ne fait pas d'exposition automatique de plus en plus. C'est comme ça, on peut avoir l'ouverture auto et des choses dans le genre. Donc voilà, ne me dites pas ça au final. Hop. Donc les métadonnées, c'est très important mettez-les sur activer. Ça vous permettra d'avoir un fichier qui est enregistré à côté de votre vidéo qui mettra votre valeur de focale ou votre valeur de vitesse d'iso. Donc ça vous permettra de, comment dire ça, de pouvoir un petit peu regarder ce qui s'est passé, enfin ce que vous avez enregistré, comment vous avez enregistré et ce qui s'est peut-être mal passé ou bien passé. Voilà. Donc vous pouvez, aucun fichier, vous pouvez, donc vous pouvez effacer des paramètres, voilà. On peut faire ça ici. Le timecode, ça pourrait être intéressant, mais comme on n'a pas de port timecode, je ne sais pas pourquoi, enfin en quoi, ça serait intéressant. De ce que je sais, il n'y a pas d'accessoire comme par exemple chez Sony où la FX30 n'a pas de port timecode, mais via son port télécommande, elle peut avoir un accessoire qui peut donner le timecode ou recevoir le timecode surtout d'un appareil photo, d'un appareil à distance. et donc c'est ça le plus intéressant, c'est de pouvoir synchroniser des timecodes. Donc en théorie, il y a un appareil qui fait le timecode et les autres sont capables de se référer à ce timecode-là pour que ça marche. Mais là, c'est pas possible. Donc voilà. Et donc, si vous ne savez pas à quoi ça sert, c'est vraiment très intéressant en termes de synchronisation parce que si vous enregistrez à plusieurs caméras plusieurs angles, au montage, ce sera beaucoup plus simple puisque tout ce qu'il y a, vous avez juste à redécouper tout ce qu'il vous faut pour avoir vos angles de caméra qu'il faut. Et donc voilà. Mais ce n'est pas disponible ici. Donc ici, vous avez le HDR C-Log View Assist puisque du coup, on a deux luttes issues du catalogue de luttes Canon. Alors, j'ai fait une vidéo sur le C-Log 2 si vous voulez la voir ici. Juste pour que vous puissiez voir puisque dans la description, il y a de quoi télécharger ces luttes. Et c'est un pack de luttes complet. C'est le genre, ça permet des conversions à Exposition S0. Par contre, il ne faut pas déconner non plus. Il va y avoir contraste et couleur, enfin, et saturation, pardon. Et espaces colorimétriques. Donc il y a vraiment, on est bien dit, genre vers BTC, C-Log 2, BTC 109, C-Log 2, BTC 2020. Et donc là, on doit avoir dedans C-Log 2 BT 2020, C-Log 3 BT 2020 et C-Log 2 BT 709 comme étant indiqué ici et C-Log 3 BT 709. Voilà, donc au final, 4, mais 2 intéressantes pour le C-Log 2 et 2 intéressantes pour le C-Log 3. et du coup, on l'active par l'HDMI. Donc ça me permet de vous la montrer ici, même si ce n'est pas très intéressant au final, ce que ça filme. Voilà, je ne sais pas pourquoi il est en train de suivre je ne sais pas quoi. On fait ce qu'il veut. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que si vous avez un log d'activé, vous ne pouvez pas avoir les fausses couleurs ni les ébrures. Alors les ébrures, c'est un petit peu plus étonnant pour moi parce qu'il me semblait qu'avant, c'était disponible sur le R6. J'ai exposé comme ça avec le C-Log 3. C'est assez étrange que maintenant ce ne soit plus disponible. Mais, comme on a la waveform, et bien, tout simplement, ça peut être bien pour exposer des visages directement comme on veut, mais moi, je me mesure plus à une mesure générale quand je filme. Et en plus, comme j'ai à peu près le C-Log View Assist, qui n'est pas très contrasté, mais ça passe encore, et bien, c'est plutôt pas mal. Hop, donc affichage info de prise de vue. Donc, on a toutes les infos écran, là, qu'on va pouvoir voir ici, avec le niveau qu'on ne peut pas afficher lorsqu'on filme parce qu'il est toujours très intéressant. Voilà. Et toutes les infos. Hop. Si on revient ici. Et on a un petit peu la même chose ici, mais on a moins de trucs puisqu'il y a certaines choses qui, comment dire ça, peuvent être contenues dans tout le réglage. et donc, c'est via info qu'on peut changer ce qu'on veut. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à changer au final. Et histogramme, c'est-à-dire waveform lorsque vous activez waveform. On a le quadrillage qui est disponible ici. Vous avez toujours les mêmes. soit une 6K, soit une 3.3. C'est vraiment plus pour voir l'horizon ou voir les choses. Oui, si je ne suis pas vraiment stable, comme il n'y a pas d'horizon artificiel lorsqu'on filme, voilà, encore une fois, ça peut être intéressant d'avoir le quadrillage. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il s'affiche lorsqu'on enregistre. Non. Voilà, encore une fois, un truc qui ne sert à rien. donc on a le réglage de waveform, donc vous pouvez l'activer. Donc voilà, c'est comme ça. Et si vous l'activez au final pour faire du RVB, est-ce que ça ne va pas me cringe un peu ? Ça peut être intéressant, mais je trouve qu'il est assez compressé. Donc, ça ne peut pas être pas mal, mais ça ne change pas grand-chose. On fait l'essai comme je l'avais mis avant, juste en ligne, parce que ça me va déjà très très bien. Et c'est la méthode d'exposition la mieux, parce qu'au final, voilà, vous pouvez voir à peu près où vous êtes. D'ailleurs, c'est marrant, le RVB n'est pas chiché de la même façon. Donc, vous avez un petit peu les limites du gamma qui vont être désignées là. Donc, le 100, donc si par exemple, je me mets à... Ah oui, c'est vrai que je suis en exposition automatique, là, ah oui, non. Donc, si j'augmente mes ISO, vous voyez que je clip à à peu près, je ne sais pas si c'est 96% ou 98%, mais voilà, le but, c'est d'essayer de ne pas trop être au-dessus. Voilà, et donc, vous voyez que là, j'ai quelque chose, mais je commence à être vraiment un petit peu bas. Mais bon, comme on est sur une zone sombre, ça correspond correctement à peu près correctement à ce qu'on veut. Donc, dans les zones plutôt sombres comme ça, c'est bien de préserver les hautes lumières, mais aussi de laisser le noir tel qu'il est censé être, alors que sur des zones un petit peu plus théoriquement claires, mais avec des ombres, je passerai plus à... c'est quoi ? Alors, plus vers 20 que... ou vers... Bon, voilà. Chacun a sa méthode pour enregistrer, mais comme vous le voyez ici, ça permet vraiment d'inclure vraiment son signal, comment dire ça, précisément, de voir à quel moment on va avoir une surexposition et du coup, de pouvoir soit la régler, soit l'assumer tranquillement et donc, c'est vraiment bien. Au final, les waveforms et ça marche mieux au final que, comment dire ça, l'histogramme. Les grands contrôles rapides, donc ça détermine ce que vous affichez. Vous pouvez enlever l'affichage, donc ça ne sert à rien de l'avoir à régler si vous ne voulez pas l'afficher, mais si vous êtes hardcore pour filmer, vous pouvez préférer juste avoir ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a les deux. Donc on peut rapidement changer son codec. Par contre, on ne peut pas changer beaucoup de choses. Et donc, si je passe ici et que je me mets en menu Q, vous voyez que j'ai accès à ça. Donc, enregistrement standard, j'en garde, proxy, voilà. Mais pour moi, ça reste quand même très limité ce que ça peut faire, mais bon, c'est déjà ça. Format d'affichage de viseur. Donc, comme pour la photo, le R5 Mark II a un oeilleton qui est plus grand pour accommoder les capteurs de l'eye control qui ne seront pas utilisables en vidéo. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas intéressant pour les porteurs de lunettes parce que ça donne un relief d'œil plus élevé. Mais le cas échéant, si vous trouvez quand même que c'est trop gros et que vous voulez quelque chose de plus petit, vous pouvez changer l'affichage. Sachant qu'il y a une autre technique, c'est de mettre la dioptrie en minimal donc ça dézoomera l'image et donc optiquement elle paraîtra plus piquée et en même temps vous la verrez plus petite. Donc c'est peut-être plus intéressant que de rogner dans ses pixels. C'est juste une petite technique comme ça en passant. L'affichage inversé, je ne sais pas à quoi ça correspond parce que ce n'est pas l'affichage de l'écran. Alors peut-être que c'est si je me mets en verticale, non ça ne change absolument rien. Alors je ne vais pas dire à quoi ça sert parce que ça ne correspond pas à l'écran retourné ce qui est dommage d'ailleurs on n'a pas d'option pour ça. Température, arrêt auto élevé, alors il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire mais non mais ça va abîmer l'appareil photo. Non, c'est surtout vous que ça va abîmer parce que ça fait chauffer beaucoup l'appareil photo certes et ça peut un petit peu réduire la qualité de l'image pendant un certain temps. lorsque l'appareil photo revient à température normale c'est de nouveau bon. Mais par contre le problème de ne pas le mettre en élevé c'est que votre temps d'enregistrement sera très très faible parce que le R5 Mark II malgré tout ce n'est quand même pas l'appareil photo qui est considéré le plus intéressant en termes de surchauffe. Ce n'est pas un R5C, ce n'est pas un C80, ce n'est pas un S5 2X par exemple. Ça surchauffe relativement vite. Ça qui est un petit peu dommage encore aujourd'hui Canon n'a pas sur ces hybrides comme on a progressé trop de ce côté-là c'est mieux qu'un R5 mais ce n'est pas extraordinaire. La veille basse résolution on la désactive. Vous pouvez dire c'est pour ça que je surchauffe. Non, puisque pour faire mes tests de surchauffe bien évidemment que j'allume juste l'appareil photo avant de l'enregistrer donc ça ne change absolument rien puisque la veille basse résolution c'est quand vous êtes dans les menus. Et là comme on le voit l'appareil photo ne surchauffe de toute façon pas. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Un avertissement de fermeture je pense que c'est dû à la chaleur donc ça t'avertit. Je ne sais pas pourquoi tu ne mettrais pas on parce que je ne vois pas ce qui se passe. Je n'ai pas l'écran activé. Donc affichage HDMI. Alors c'est là où c'est assez étrange cet appareil photo. C'est que si tu ne veux pas avoir de problème avec le fait d'enregistrer tes displays tu ne mets pas juste l'écran tu mets appareil photo plus écran parce que si je passe sur appareil photo plus écran et bien là c'est du clean feed j'ai plus aucune information qui s'affiche si je vais dans les menus et que j'essaye de vous indiquer un truc ça ne marchera pas. Et donc c'est ça qu'il faut utiliser lorsque tu enregistres sur un moniteur externe. Si tu prends ça et parce que certains ne s'en doutent pas et bien tu auras tout affiché. C'est plutôt problématique si tu filmes et que tu as vraiment tout qui est affiché ça peut être stylé mais bon voilà donc ça c'est vraiment le mode tuto et si tu veux avoir ton affichage mieux et bien c'est comme ça sachant que tu n'as pas de restriction et puis que ce qui est intéressant comme ça c'est que je peux quand même faire ma mise au point ça qui est dommage ça qui est très bien c'est que si si c'est bien c'est que du coup je peux faire ma mise au point sauf que et bien du coup j'ai que un clean feed qui va être là sur mon et comme vous voyez mon moniteur externe va bientôt plus avoir de batterie donc c'est bien d'arriver à la fin donc voilà c'est bien pour faire la mise au point sur son écran et tout ça mais par contre le problème comme d'habitude chez Canon c'est qu'on ne peut pas et je ne sais pas s'il y a une possibilité que ça arrive comment recevoir ces displays sur l'écran externe tout en enregistrant en interne pas les réglages donc ça peut être le cas comme ça mais c'est dommage qu'on n'ait pas toujours soit les deux soit un des deux attend je vais peut-être regarder un truc si ça se trouve je dis des bêtises oui c'est ça en fait le problème c'est que vous pouvez avoir vos displays sur le HDMI mais vous enregistrez en interne sans aucun problème le problème que ça va vous poser tout simplement c'est que vous n'avez plus le touch tracking que j'avais ici et qui est vraiment plutôt pratique c'est ça qui est dommage c'est qu'il faut être tout le temps en clean feed pour que ça marche sur le moniteur alors qu'on aimerait bien avoir les informations d'exposition ce que vous n'aurez jamais donc voilà c'est toujours dommage chez Canon d'être comme ça mais il va falloir s'y habituer donc la sortie RAW vous pouvez la mettre hop mais je ne vois pas forcément l'intérieur puisque je n'ai jamais fait du RAW là-dessus et je ne sais pas si il y a du RAW là-dessus c'est du ProRes RAW donc il faut un Atomos j'ai un Black Magic voilà donc désolé et donc la plage de sortie vous pouvez avoir la gamme étroite ou la gamme full à savoir que ça change des choses bien évidemment mais il semble qu'il faut étudier la question parce que suivant ce que vous utilisez soit comment dire ça le log ou pas et bien il ne faut pas forcément utiliser les mêmes réglages voilà donc voilà et donc ça marque la fin de ce tuto qui était un petit peu laborieux mais parce que voilà il y a plein de choses à expliquer il y a plein de choses qui ne sont pas forcément logiques en vidéo mais c'est l'approche que Canon a décidé d'avoir pour cet appareil photo j'ai refait plein de fois ce tuto jusqu'à ce que je m'aperçoive que l'affichage HDMI me permettait du coup de pouvoir afficher les menus ou les displays directement voilà est-ce que je ne vous souvenais plus sur moi et donc moi je vais te laisser là-dessus et te dire salut et à bientôt pour le menu AF en photo et en vidéo et après tous les autres menus seront comme un ou deux comme je te l'ai déjà dit et donc et bien ce sera plus différent suite photo et vidéo donc je vais te dire salut à bientôt dans la chambre noire de Woupil avant de plus avoir de batterie